A la tombée de la nuit ce mercredi soir, ces citoyens en colère contre le manque d'eau organisent des barrages aux entrées de Marie Gaillard. Le lendemain matin, les blocages sont toujours en place. La circulation est fortement perturbée. C'est l'unique moyen de se faire entendre pour cette partie de la population en détresse. Depuis dimanche, on n'a pas d'eau. Et depuis hier, on a décidé de bloquer le carrefour. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont envoyer l'eau le 13. Mais le 13, c'est trop. Parce qu'il y a des gens qui ont des bébés, il y a des personnes âgées. C'est trop ça. On a des enfants. Et surtout maintenant, il y a l'épidémie de casse qui courant. Tout le monde est malade. On n'a pas d'eau. On ne peut rien faire. Des familles entières sans eau courante. En cause, les pannes consécutives de deux pompes dans ce point de distribution situé en contrebas. Une première pompe a pu être réparée dans la matinée, sans permettre le rétablissement de l'eau courante. Plus tard dans la journée, la ville du Gauzier a mis en place une distribution de bouteilles d'eau. Une première satisfaction pour le groupe Moon Guadeloupe, associé depuis le début au combat des riverains. Tous ont été reçus ce matin par la mairie. La commune du Gauzier a quand même une réaction par rapport aux dispositifs qu'on leur a proposés. Nous, à Moon Guadeloupe, on n'a jamais barré de route. Mais c'est vrai qu'arriver à un constat où les dispositifs ne sont pas mis en place, c'est normal que la population, elle, ne se laisse pas faire. C'est peut-être grâce au barrage de Margaillard que nous avons pu avoir une réunion avec la municipalité du Gauzier. Donc, je ne dis pas que c'était un bon procédé, mais c'est un moyen qui, malheureusement, la population n'a pas le choix. Quand on veut se défendre légitimement, on barre les routes. À Marie-Gaillard, les routes resteront barrées tant que l'eau ne coulera pas correctement. L'approvisionnement défaillant en eau potable s'observe sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Le réseau mal entretenu en est la principale cause.